Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'elle tourne aujourd'hui un petit peu autour des thématiques sociales, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Des ordonnances qui font un peu mal au crâne, mais très mal au portefeuille ». Avant d'évoquer donc les cinq grandes thématiques de la loi travail, on va quand même commencer par faire un petit bilan hebdomadaire, puisque nous sommes vendredi, c'est la fin de la semaine. Bon, c'était hier la fin du mois. Nous avons vu ce qu'il en était, un mois pour rien. Et cette semaine, bon, une semaine également pour pas grand-chose, mais qui pourrait se terminer néanmoins sur une note légèrement positive. Et comme nous l'évoquions hier, le CAC 40 remonte bien, au-delà des 5100 points, vers 5130. Et avec un petit peu de chance, on atteindra peut-être les 5150 avant les chiffres de l'emploi attendus cet après-midi aux États-Unis. Alors nous disions, lorsque le CAC est allé chercher 5000, qu'il ne fallait pas s'emballer et ne pas croire que ça y est, on allait avoir la grande correction. Au contraire, on se rapprochait des supports. Il n'y avait pas de vraie pression à la baisse, pas d'augmentation des volumes. Ça signait pour nous des vendeurs qui n'osent pas y aller et qui sont prêts à courir après le papier, au moindre signe de raffermissement, avec toujours cet impératif catégorique qu'en tient, payer tous les creux. Et c'est bien ce qui se passe. La même règle a prévalu aux États-Unis, où on a vu, après un début de semaine un peu laborieux, les indices US rebondir. Et le Nasdaq venir tutoyer hier soir son record historique absolu et inscrire pour un petit point un nouveau record absolu à 6428 points en clôture. Voilà, on est là sur des valeurs extrêmes en termes de valorisation. Il n'y a toujours pour l'instant pas le moindre signe de correction. Donc, aux États-Unis, nous restons toujours dans la logique de couvrir les portefeuilles face à la plus grosse bulle de valorisation depuis 1929. Et puis en Europe, nous étions déjà couverts sur le CAC 40 et l'Eurostox. Et nous disions qu'en cas de rebond sur 5 000, il faudrait envisager éventuellement de se montrer plus offensif en cas de rebond. Le rebond est là. Nous n'allons pas changer d'avis du jour au lendemain. Pour nous, l'histoire n'est pas terminée sur le dollar. Il rebondit. À notre avis, il rebaissera et l'Europe souffrira. Donc, CAC 40, au-delà de 5 150, nous commençons à mettre un petit doigt dans l'engrenage des positions offensives à la baisse. Et nous vous recommandons donc d'augmenter légèrement d'un tiers la position sur les BX4 qui vous couvrent contre un revirement à la baisse du CAC. Le vrai signal baissier, ce sera évidemment la cassure du seuil psychologique des 5 000 avec gonflement des volumes. Alors pourquoi 5 150 comme objectif court terme ? Tout simplement parce que quand vous regardez le canal de correction amorcé le 8 mai dernier sous 5 440, on obtient donc là maintenant une oblique de résistance à 5 150. Vous pouvez tracer à peu près la même chose sur l'Eurostox 50, cette fois-ci, mais aux alentours de 3 460. Je referme donc la parenthèse stratégie et marché pour revenir sur les ordonnances. Alors, est-ce que cela va doper l'emploi ? Nous avons déjà une réponse de la part de M. Thibault Langsade. Non, les ordonnances ne créeront pas un appel d'air et ne vont pas d'un seul coup provoquer un ras de marée de recrutement parce qu'il devient plus facile de licencier. Est-ce que ça sera vraiment plus facile ? Pas vraiment. Ça l'était en fait déjà. Quand vous regardez aujourd'hui les ruptures conventionnelles et par accords réciproques, on voit quand même que c'est bien huilé, les prud'hommes, finalement, ce n'est même pas 1% des licenciements qui donnent lieu à des prud'hommes. Par contre, le prud'hommes, lui, donne quelque chose qui était très précieux pour le salarié, c'est-à-dire une sorte de cadre. Lorsque l'entreprise fait n'importe quoi, lorsqu'elle licencie sans motif, de façon vexatoire, il y avait une sorte de prix à payer quelque part. Il y avait un pressium doloris et on était grosso modo autour d'un mois de salaire par année de présence en cas de licenciement. Et là, qu'est-ce que nous disent ces ordonnances ? Eh bien, c'est que désormais, c'est plafonné. Au-delà de 20 ans d'ancienneté, même si on va à 25 ou 30 ans, on ne gagne pas un mois de salaire supplémentaire. Et au contraire, la barémisation abaisse fortement, quelque part, les indemnités auxquelles ont droit les salariés lorsqu'on les balance comme des kleenex. Regardez les arguments de M. Philippe et de Mme Pénicaud. C'est une loi équilibrée. Oui, parce qu'on augmente l'indemnisation des gens qui ont peu d'années de présence, entre 1 et 3. On augmente de 20% les indemnités. Quand vous êtes au SMIC, et c'est souvent le cas pour les gens qui ont peu d'années de présence ou qui ont des contrats un petit peu précaires, à la sortie, avec l'équivalent d'un SMIC au bout de 3 ans, qu'est-ce que vous donne cette super générosité que l'on a instituée au profit des salariés ? Allez, au mieux, 500 euros de plus au bout de 3 ans de présence. Si en revanche, vous avez 20 ou 25 ans de carrière, que vous êtes donc arrivé en haut de l'échelle, que vous avez un salaire, allez, on va dire autour de 60, 70 000 euros, eh bien, dans ce coup, avec la barémisation qui a été adoptée par ordonnance, là, l'impact financier n'est pas de plus ou moins 500 euros pour le salarié. Il est de moins 50 000 euros à la sortie, 50 000 euros économisés par l'entreprise, disons par rapport au risque maximum auquel elle s'expose en balançant ses salariés. Autrement dit, par ordonnance, on vient soudain d'abaisser de 30 % le coût d'élimination des salariés les plus onéreux. Alors oui, ce n'est pas un barème appliqué par l'entreprise ou imposé à l'entreprise, c'est simplement que le prud'homme fixe quelque part une sorte de référence et les entreprises s'y réfèrent naturellement, sachant que pour obtenir le départ d'un salarié, eh bien, on va lui allouer à peu près ce qu'il pourrait obtenir en cas d'action auprès des prud'hommes, les frais d'avocat en moins. Donc voilà, le gouvernement a décidé d'abaisser de 30 % le coût de licenciement des personnes les mieux payées. Que croyez-vous que vont faire les entreprises ? Je pense que la réponse est dans la question. Alors ensuite, est-ce que cette loi a été équilibrée ? Puisqu'on limite ce à quoi ont droit les salariés, est-ce que réciproquement, on leur accorde plus de participation au profit des entreprises ? Rien. Il n'y a pas une ligne là-dessus. Ah, par contre, on accorde aux salariés davantage de droits à être informés, à participer à la discussion. Alors moi, je peux vous dire que chez Agora, le dialogue entre salariés et direction, ça fonctionne magnifiquement et que c'est très agréable. Je souhaite à tous les salariés de connaître ce genre de conditions. Mais bon, est-ce qu'à la sortie, ça donne plus d'argent sur la feuille de paye ? Ce n'est pas forcément évident. Mais surtout, ce qu'on comprend à travers les ordonnances, c'est que si on a le droit de discuter avec le patron, c'est quand même assez difficile de le faire revenir sur certaines décisions de fusion, de suppression d'emploi, etc. Alors quant au motif d'un licenciement, ils n'ont même plus besoin d'être précisés. Avouez quand même que là aussi, c'est une certaine liberté qu'on apprécie davantage côté direction que côté salarié. Et puis, il y a aussi cet autre aspect des ordonnances qui est qu'on va tenir compte du contexte international. Et ce qui veut dire que pour une multinationale ayant une filiale en France, si ça va bien ailleurs et que ça ne va pas en France, on peut donc licencier en France ou fermer la filiale. Mais il y a un loup énorme. Vous savez qu'on sait très bien comment ça fonctionne pour les filiales de multinationales. trouverez-vous aujourd'hui parmi les valeurs du S&P 500 des filiales françaises qui réalisent des scores et des résultats mirobolants en France ? Bien sûr que non. Parce que les profits sont en fait basculés vers des holdings sous forme de royalties. On ne fait pas de marge en France parce qu'en France, on est fortement imposé si on fait des profits. Alors, le système est bien connu. Eh bien, le plus classique, c'est je verse de fortes royalties à la holding irlandaise ou luxembourgeoise. Et en France, je fais une marge minimum sur laquelle j'ai eu une imposition tout à fait symbolique. Vous pouvez donc parfaitement faire ressortir ou apparaître dans le rouge les comptes d'une filiale française. Il suffit de devoir plus aux holdings qui chapotent. Et vous pouvez ainsi dire « Regardez, je licencie en France parce que mes comptes sont dans le rouge ». Évidemment, on peut absolument et de façon tellement facile faire ressortir des pertes au lieu de gains pour déplacer ensuite des salariés de la France vers la Roumanie ou vers des pays encore moins chers. Alors, vous me direz que franchement, en termes d'ordonnances équilibrées, là, je pourrais presque parler d'ordonnances pour déséquilibrer.